On va passer à la séduction. Pour tous les gens qui font de l'hypnose dans la salle, on sait que ces notions qui en hypnose nous touchent, évidemment. Il y a quelque chose qu'on remarque, et je pense que certains dans la salle s'en souviennent. Pour ceux qui ont fait des formations à l'arche, il y a une question qu'on pose aux stagiaires à un moment donné, qui est « qu'est-ce qui est hypnotique chez toi ? » qui en général est une question qui ne m'est pas toujours à l'aise. Les gens disent « mais qu'est-ce qui est hypnotique chez moi ? Je ne sais pas ce que les mots que j'emploie, les suggestions que je fais. » « Non, non, juste chez toi, qu'est-ce qui est hypnotique ? » La question derrière, c'est « qu'est-ce qui est attirant, séduisant, captivant ? » Et on fait souvent travailler les gens dessus. Et ce n'est pas toujours quelque chose qui est simple à travailler, parce que ça veut dire travailler sur soi, sur ce qu'on dégage, sur pas seulement le contenu, mais le contenant. Et évidemment, pour quelqu'un qui fait de l'hypnose, son corps est son propre outil. Alors en plus, vous savez qu'en Occident, la séduction a une connotation un peu malsaine. C'est, vous savez, l'attribut du diable, le pouvoir de la manipulation, le talent des sophistes pour nous faire avaler des couleuvres. Bref, un truc pas... ça c'est au mieux. Au pire, en plus, c'est sexuel et ça, c'est tabou. C'est ça, hein ? Maintenant, si on s'intéresse vraiment au rapport humain, on se doute que la séduction est une belle chose. Puisqu'à priori, ce qui fait qu'on va vers quelqu'un, c'est qu'il nous séduit un minimum. Et quand on est en face de quelqu'un, à qui on doit raconter quelque chose d'intime, de fort, et c'est ce qui nous arrive au quotidien. Les gens viennent nous voir pour nous dire des choses qu'ils n'ont peut-être jamais dit à personne, qu'ils nous ont peut-être même jamais dit à leurs plus proches amis, à leurs plus proches... à leur famille. Et pourtant, on doit créer la relation si particulière qui fait qu'ils vont oser, qu'ils vont dépasser la barrière sociale habituelle. Du coup, je pense que les gens qui nous apprennent à valoriser de la belle façon, une séduction éthique, sont des gens qui sont précieux, des personnes qui nous amènent à être justes et au bon endroit. Et l'intervenant qui va venir dans quelques instants, je crois être quelqu'un qui a cette capacité étonnante à amener les gens à accepter ce qui est le plus beau et le plus sédisant chez eux. Je vous demandais d'applaudir Bertrand Millet. Bonjour, bonjour à tous. Il y a quelques mois, Kevin Finel m'appelait pour me dire « Bertrand, on voudrait recommencer un colloque, avec cette fois une conférence sur la séduction. Et on a pensé à toi. » Ah bon ? À moi, la séduction ? On a raccroché avec Kevin et à ce moment-là, mon égo, je pense, a triplé de volume. Je me suis senti obligé d'appeler tous mes amis pour leur dire « Eh les gars, vous savez qui est devenu l'expert en séduction ? » C'est moi. Jusqu'à ce qu'un de mes amis me demande « Ah bon, mais pourquoi ? » Sympa. Et effectivement, vous savez, dans ces moments où vous êtes euphorique, en pleine liesse, il y a toujours un moment, en tout cas très souvent, où vous allez trop loin. Et moi, j'ai été trop loin, puisque j'ai rappelé Kevin, et je lui ai dit « Kevin, au fait, pourquoi ? » Et Kevin Finel m'a répondu « Parce qu'au moins, Bertrand, avec toi, les gens seront sûrs que la séduction, c'est forcément une histoire de technique. » J'ai beaucoup hésité à la faire. Mais je me suis dit « Bon, c'est quand même un joli challenge, c'est vrai que c'est un challenge. Séduction, changement, quel est le rapport ? Aucun. » Surtout si, en plus, on s'intéresse à la définition. Séduire, amener l'autre à soi. Quel est le rapport avec mon métier ? Moi, je suis coach. Je n'ai pas tendance à amener les gens à moi, j'ai plutôt tendance à les ramener à eux-mêmes. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Ça m'a pris tout l'après-midi, j'ai essayé de trouver des solutions pour passer d'un endroit à l'autre, un chemin pour vous raconter une histoire intéressante sur la séduction. Et autant vous dire qu'au bout de quelques heures, toujours rien. Et là, je suis parti me coucher, à sec. Et c'est au moment où je me suis couché que je me suis dit « Mais en fait, tout est là. » J'ai eu une espèce d'illumination et je me suis dit « En fait, je suis exactement dans la même situation que mes clients à moi et que vos clients à vous. » Je suis atteint d'un mal, d'un syndrome pas très connu et pourtant qui frappe 100% des gens que nous rencontrons. Je suis atteint de ce qu'on appelle le syndrome du fil de plomb. Qu'est-ce que c'est que le syndrome du fil de plomb ? C'est simplement le fait que lorsque vous soumettez un problème à votre cerveau, l'inconscient va avoir tendance à générer une ou deux solutions, ou quelques solutions, très peu en tout cas, mais celles qui sont les plus directes. pour aller du point A au point B le plus rapidement possible. Et c'est ce qu'avait fait mon cerveau. Et c'est ce que fait le cerveau de mes clients. Ça faisait des heures que j'essayais de trouver comment raconter quelque chose et que j'avais épuisé toutes les solutions, tout ce que je pouvais imaginer, sans jamais trouver quelque chose de satisfaisant. Et alors je me retrouvais là, en panne de créativité. Et finalement, c'est exactement ce qui arrive à nos clients. Là où moi j'étais bloqué depuis des heures, certains d'entre eux sont bloqués depuis des années. Ils ont, vous imaginez bien, essayé de tenter des dizaines et des dizaines de solutions à leurs problèmes avant de venir voir un coach. Je ne suis quand même pas naïf au point de me dire que je suis la première solution à laquelle mes clients ont pensé. En tout cas, je ne le crois pas. Mais, je me dis par contre que mes clients sont comme moi, en panne de créativité. Alors je me suis dit, s'il faut que je m'intéresse à la créativité, je vais d'abord m'intéresser, avant de m'intéresser à la séduction, à la créativité. Et j'ai été étudié. Et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup rassuré puisque la créativité est un processus. Ça veut dire qu'elle se crée, qu'elle se génère. sauvée. Et en fait, mes clients, ils sont comme moi. Ils sont bloqués dans la deuxième phase de la créativité. Dans la première, ils ont imaginé tout ce qu'ils pouvaient imaginer, possible, faisable, comme solution. Dans la deuxième, ils ont appliqué, en tout cas tenté d'appliquer tout ce qui leur semblait faisable, raisonnable, réalisable. Et puis, ils se sont arrêtés là. Or, le secret, il tient dans la troisième phase qu'on appelle la phase de divergence. C'est un petit peu cette phase de cette boule-là qui part sur le côté. J'imagine que cette phase, vous l'avez déjà tous vécu, bloquée sur un problème pendant des heures, vous décidez comme ça de vous dire « Allez, je pars, je vais faire une balade. » Vous allez vous balader. Et là, au plein milieu de la balade, sans même plus penser à ce pour quoi vous étiez partis, bing ! Voilà la solution. Qu'est-ce qui s'est passé ? Votre cerveau, simplement, soumis à un nouvel environnement, à un nouveau monde, à un nouvel univers, s'est mis à créer de nouvelles associations d'idées jusqu'à vous renvoyer vers la solution apportée. Alors, qu'est-ce que ce serait de notre métier à nous en tant que coach, en tant que thérapeute, en tant qu'accompagnant ? Ce serait d'offrir à nos clients la possibilité de se confronter à un monde complètement différent du leur. Finalement, d'être pour nos clients cette fameuse phase de divergence. Leur offrir la possibilité de voir leurs problèmes d'un œil complètement nouveau, complètement différent pour, à nouveau, se remettre dans la créativité et créer des solutions nouvelles pour dépasser leur situation. Alors, vous allez me dire quel est le rapport avec la séduction là-dedans ? Eh bien, c'est que simplement, moi, mon client, je ne peux pas l'amener dans mon monde de force. Il faut bien qu'à un moment, je lui donne envie de venir goûter mon monde à moi. Parce que si je ne fais pas ça, je le laisse dans son monde. Et dans son monde à lui, il le connaît très bien, mais dans son monde à lui, il est bloqué. Alors, il va falloir que j'use de séduction. Et pour user de séduction, eh bien, je vais proposer à mon client de venir faire ce voyage chez moi. Mais, la seule chose, c'est que, évidemment, si j'ai besoin d'être séduisant, alors peut-être qu'il faut que je comprenne. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai été me renseigner cette fois, j'ai été étudier la séduction et je suis tombé sur cette expérience extrêmement intéressante d'Arthur Aron. Arthur Aron, c'est un chercheur américain qui, en 1991, a réussi à trouver, tenez-vous bien, mesdames et messieurs, la recette miracle en quatre étapes pourrait être séduisant pour 75% des personnes. Prenez-la en note pour ceux qui ne sont pas en couple. Pour les autres, je ferme les yeux. Promis. Vous pourrez prétexter, c'est pour un ami, si vous avez envie. Comment est-ce qu'il a fait ça, Arthur Aron ? Alors là, j'étais pendu au livre, je peux vous dire que... Arthur Aron, il a dit, vous prenez deux personnes, vous les isolez, vous leur faites se raconter des anecdotes intimes, puis, en réaction à cela, se valorisez l'un l'autre, et ensuite, vous les faites se regarder pendant deux minutes sans rien dire dans le blanc des yeux. Et dans 75% des cas, Arthur Aron a obtenu de la séduction. 75% des cas. Je me suis dit, mais c'est génial, mais c'est révolutionnaire, mais je n'aurais jamais, moi, pensé à faire un truc pareil avec mes clients. Vous imaginez mes clients les amener dans un lieu où on serait que tous les deux ? Ça n'existe pas, ça. Amener à mes clients à me raconter des choses intimes, mais je ne le fais jamais. Être bienveillant avec mes clients, et les regarder dans le blanc des yeux pendant deux minutes sans rien dire. On n'appellerait pas ça de l'hypnose, en fait. Alors, ça ne m'apprenait pas grand-chose, mais par contre, ça expliquait pas mal de choses. Ça expliquait pourquoi beaucoup de nos clients, le fait simplement qu'ils viennent nous voir sont déjà en état de changement, puisqu'ils sont déjà séduits par nous. Mais par contre, quand on continue à dévaler les lignes d'Arthur Aron, on se rend compte que c'est de la séduction de type 1, de niveau 1, de la séduction de surface, et que ça ne suffit pas, c'est que très souvent, cette séduction de surface, elle n'amène pas à ça. Elle n'amène pas à ce truc-là. La séduction de surface, elle permet juste d'amener les gens de façon fugace. Et c'est très souvent, dans ces cas-là, qu'on a des gens qui changent un peu, pas longtemps, le temps d'être avec leur accompagnant. Et puis quand ils rentrent chez eux, et bien simplement, tout ça s'évapore. Alors j'ai insisté, je me suis dit, c'est bien, c'est un bon début Bertrand, tu vas pouvoir raconter ça aux gens, mais ça ne suffit pas. Il va falloir que tu te poses la question, y a-t-il sur cette terre des gens qui auraient investi des millions pour rechercher par quoi les hommes sont attirés ? Et là, panne sèche. Ouais. Finalement, ben oui, quand on parle de séduction, quand on parle de marketing, finalement, on est presque sur un synonyme, alors j'ai investi. J'ai acheté des livres et des livres et des livres sur tous les types de marketing. Marketing de réseau, web marketing, marketing neuromarketing, bref, tout. Pour apprendre quoi ? Trois choses. La première, les hommes ont des besoins. Wouh ! Bien fait d'investir. La deuxième, les hommes sont des machines à nourrir leurs besoins. Ah ben, j'aurais juste eu à regarder la conférence de Laurent Bertin ce matin. Mais la troisième était beaucoup plus intéressante. La troisième, chose que j'ai apprise, c'est que si vous voulez être séduisant pour quelqu'un, vous avez simplement à lui laisser croire, à lui laisser penser que vous avez de quoi remplir ses besoins. Alors ça, par contre, là, il y avait une clé. Là, je me suis dit, ok, il suffirait que je laisse penser à mes clients que j'ai de quoi remplir leurs besoins et bing, il serait attiré par moi en tant qu'évidemment, coach ou thérapeute. Et donc, ça m'a demandé un truc, ça m'a demandé de me demander d'abord, mais finalement, quels étaient les besoins des gens qui venaient me voir ? Et est-ce que vous, vous savez quels sont les besoins des gens qui viennent vous voir ? Alors vous allez me dire, oui, mais chacun a des besoins différents. Oui et non. Vous avez remarqué chez ceux qui pratiquent qu'on a un peu des types de clientèle. On a régulièrement, selon les périodes de nos vies, des gens qui reviennent à peu près pour le même type de changement. Comme si, ce que nous dégagions laissait entendre à l'autre à un certain type de personnes que nous avions la possibilité de répondre à leurs besoins. Alors j'ai envie de vous poser une question à vous tous qui peut-être vous aidera à vous demander qu'est-ce qui est séduisant chez vous, mais et vous ? Quelle marque laissez-vous aux autres ? Si vous me posez la question à moi, je le sais. Les gens qui viennent me voir en entreprise, en général, eh bien c'est qu'ils ont envie, et ça je l'ai appris avec les années, de se libérer. Ils ont envie d'oser des choses parce qu'apparemment ce que je dégage auprès des gens, c'est que les gens qui viennent travailler avec moi, ils se disent si je travaille avec lui, alors je me donnerai des autorisations puisque lui a l'air de s'en donner. Et c'est vrai que là, comme ça, ça n'a pas l'air hyper évident. Vous me voyez comme ça en costard sur la scène, à pas bouger, et je vais aller dans votre sens et c'est pour ça qu'on va régler ça tout de suite. J'assume. Eh oui, comment est-ce que je pourrais être crédible si je vous dis de faire des choses et que moi-même, je ne les fais pas ? Alors là, j'imagine que certains d'entre vous vont se demander « Mais jusqu'où ira-t-il ? » La réponse est « Jusqu'au bout ». Mon Dieu, mais il ne plaisante pas ! Alors, je ne me voyais pas vous faire une conférence autrement qu'en short et détendue. Et pourquoi ça ? Je vais avoir besoin de ma télécommande, évidemment. Parce que c'est ça que mes clients viennent chercher chez moi. C'est cette capacité à me dire à un moment « Les règles, c'est propre à moi, évidemment. » Et ce qui est intéressant, c'est de vous demander, vous, qu'est-ce que vos clients viennent chercher chez vous ? Alors, rassurez-vous, pour ceux qui ne savent pas, je vous propose quand même de vous donner deux, trois conseils, deux, trois choses qui pourraient vous aider à développer votre magnétisme. Alors, je sais, ceux qui font de l'hypnose, je m'excuse, puisqu'une étude très sérieuse de la NASA a montré que dès qu'on parle de magnétisme, 80% des hypnotiseurs n'ont pas du tout apprécié ce slide. Je suis désolé. Et pourtant, et pourtant, être magnétique, ça pourrait finalement se résumer en quatre conseils. Ce n'est pas très long, quatre. Le premier, déjà, c'est vous connaître, être vous, l'assumer et le montrer. Je pense que là-dessus, je pouvais difficilement faire. Le deuxième, ce serait avoir la capacité à dire non, la capacité à refuser, à repousser tous les gens qui ne correspondent pas aux clients que vous sentez pouvoir aider. car si vous voulez offrir votre monde à quelqu'un, eh bien, il est important que cette personne, vous ayez envie aussi de lui offrir. Or, il est possible qu'il y ait des clients, il y ait des gens avec qui vous sentez que ça ne matche pas. Et c'est pour ça qu'on a autant de thérapeutes et de coachs. C'est pour pouvoir aussi renvoyer vers des gens qui, à notre sens, correspondent plus aux besoins de nos clients. Et en plus, ça rend séduisant. Pour ceux qui doutent du fait que repousser les gens rends séduisant, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de tomber sur un être du sexe que vous appréciez et de le trouver plutôt charmant. Et à partir du moment où il vous dit « Ah mais écoute, moi je suis en couple et fidèle », il devient plus charmant, il devient juste la personne la plus attirante du monde. Le pouvoir du non. La troisième chose, ce serait le temps. Laissez le temps à vos clients. Laissez le temps à vos clients de venir à vous. Laissez le temps à vos clients de changer. La séduction, je vous rappelle, c'est amener l'autre à soi. Comment peut-il venir à vous si vous vous empressez d'aller vers lui ? Laissez-lui le temps. Et surtout, le quatrième conseil, la quatrième chose, je ne vais pas me lancer des fleurs parce que ce n'est pas du tout moi qui l'ai créé. J'ai eu la chance, l'occasion, j'ai envie de dire l'immense honneur il y a quelques semaines de rencontrer celui qu'on considère aujourd'hui, je pense, comme le spécialiste international de la séduction. Je pense que vous le connaissez tous et il m'a donné un conseil absolument précieux que je vais vous donner mais juste, je voudrais lui rendre honneur aujourd'hui parce qu'il n'a pas pu se déplacer à cause de son agenda. Cette personne-là, vous la connaissez, c'est lui. Alors, je vais être honnête avec vous, si je vous montre un bébé, c'est aussi parce qu'on m'a dit que lorsqu'on met un bébé dans les conférences, les gens ont tendance à plus vous aimer. Donc, j'en profite, si vous voulez, je... On fait feu de tout bois. Mais je pense qu'il n'y a aucune question à se poser. Il est naturellement séduisant. Et comment est-ce qu'il fait un truc pareil ? Alors, pareil, il y a des gens qui pourraient douter du pouvoir de séduction d'un enfant. Posez-le au milieu d'une soirée et vous allez voir les regards des gens. Je vous rappelle, séduire, attirer à soi. De toute façon, il n'a pas de moyen de faire autrement, l'enfant. S'il veut rester en vie, il est obligé de vous attirer à lui. Sinon, il est mort. Alors, je lui ai posé la question à bébé. Il m'a répondu un truc de... Il a fallu que j'interprète, mais je me suis demandé quelle était sa plus grande qualité. Et sa plus grande qualité, finalement, c'est sa curiosité. C'est sa capacité à regarder les gens, n'importe quel être vivant, sans aucun jugement, simplement pour apprendre, pour comprendre, pour évoluer, pour grandir. Et donc, ça donne aux enfants un pouvoir absolument incroyable puisque ça leur donne le pouvoir de vous faire vous sentir dans leurs yeux comme une personne unique au monde. Alors, en professionnel de l'accompagnement, en professionnel du coaching ou de la thérapie, j'imagine que tous les jours vous pensez à cultiver chez vous cette curiosité. J'imagine que tous les jours vous allez au-devant de choses que vous ne connaissez pas, de gens que vous rencontrez pour la première fois. C'est pour ça que j'imagine qu'autour de vous, chacun d'entre vous a pris le temps de faire connaissance avec les huit personnes qui l'entourent. Non ? Faudrait-il que les gens vous donnent 80 euros pour vous commencer à vous intéresser à eux ? Je suis méchant, là. Allez, petit cours de rattrapage. Je vais vous proposer de prendre votre main gauche. Prenez-la. Et avec, de saisir votre main droite, de la soulever, de l'avancer jusqu'à la personne qui est devant vous, désolé au premier rang, et de la poser sur son épaule. Allez-y, posez-la sur son épaule. Et, s'il vous plaît, à l'instant où la personne va se retourner pour voir ce qui se passe dans son dos, j'aimerais que vous la regardiez dans les yeux et que vous lui disiez juste que vous lui disiez juste « Bonjour, je m'appelle Intel et je suis vraiment curieux de te connaître. » Pour le reste, je vous laisse les 5 minutes jusqu'à la prochaine conférence pour faire connaissance. Merci beaucoup, c'était tout pour moi. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada